Comment apprendre à mieux articuler ? Cette question est essentielle et ça tombe bien, c'est celle à laquelle on va répondre aujourd'hui. Je suis Jean-Corentin Poisson, coach, enseignant et formateur en arts oratoires et rhétoriques et aujourd'hui je te présente 3 exercices pour travailler ton articulation. Chers améliorateurs, bonjour. La question de l'articulation est essentielle en arts oratoires. Tu peux avoir les meilleurs arguments du monde, si tu n'articules pas bien, ils ne toucheront personne, tout simplement puisque personne ne les comprendra. Il faut donc que tu aies une articulation la plus parfaite possible. Donc dans cette vidéo je vais te présenter 3 exercices pour travailler ça, peut-être que tu en connais certains, mais j'espère en tout cas que tu en apprendras au moins un. En tout cas, sache que je fais régulièrement ces exercices et notamment que je me les impose avant chaque prise de parole pour être sûr d'arriver avec une élocution parfaite. Alors sans plus attendre, c'est parti pour ces 3 exercices. Toto ton tétatilo tétatou, les chaussettes de l'archi-duchesse sont-elles sèches ou archi-sèches ? Ces basques se passent, se masquent et se casquent jusqu'à ce que ce casque et ce masque se casse. Un pâtissier qui pâtissait chez un tapissier qui tapissait, demande un jour au tapissier qui tapissait. Vaut-il mieux tapisser chez un pâtissier qui pâtisse, ou pâtissé chez un tapissier qui tapisse ? Pas facile hein ? C'est ce qu'on appelle un virelangue. Toutes ces phrases complexes s'attachent à un enchaînement de sonorités. Et donc en les répétant en pensant bien son articulation, on va pouvoir travailler sur un type de sonorités précises. Et notamment sur un ensemble de sonorités. Ainsi, un exercice de virelangue pourra convenir à quelqu'un, mais pas à quelqu'un d'autre. Tout simplement parce qu'il faut s'attacher à travailler sur les sonorités sur lesquelles on a soi-même des difficultés. Sans ça, l'exercice est inutile. Il existe de très nombreux virelangues, puisque comme je te le disais, il y en a pour chaque type de sonorités. Ainsi, certains vont travailler sur des consonnes en particulier, d'autres vont travailler sur des voyelles. Et certains vont faire un mélange des deux en enchaînant des consonnes et des voyelles qu'on va faire en répétition. C'est un exercice que je trouve très intéressant et relativement simple à mettre en marche. Donc je t'invite à déterminer toi-même les sonorités sur lesquelles tu peux avoir quelques accrochages et à travailler avec ces virelangues. Tu peux en trouver plein sur internet. Et si tu veux, je te mets aussi un document que tu vas pouvoir télécharger dans la description. Le deuxième exercice est un peu particulier, puisqu'il va s'agir de lire un texte avec des mots inconnus. C'est un exercice que je tire de ce livre, le traité pratique de la diction française de Georges Leroy. Ce livre comporte de très nombreux exercices qui, comme tu n'en doutes, sont faits pour travailler la diction, l'articulation. Donc d'ailleurs, si tu veux aller plus loin dans ce travail de la diction, je te mets le lien en commentaire si tu veux te le procurer. Je le trouve vraiment excellent. Et dans ce livre, Georges Leroy nous propose notamment un exercice que je trouve très intéressant. Il s'agit de lire un texte comportant des mots que l'on ne connaît pas et dont la prononciation peut être complexe. Pour te montrer l'intérêt de cet exercice, je vais te lire à voix haute le texte que propose Georges Leroy. « Soldats de l'armée d'Italie, vous avez glorieusement atteint le but que je vous avais marqué, le sommeringue a été témoin de votre jonction avec la grande armée. Soyez là bienvenue, je suis content de vous. Suppris par un ennemi perfide avant que vos colonnes fussent réunies, vous avez dû rétrograder jusqu'à l'adige. Mais lorsque vous reçûtes l'ordre de marcher en avant, vous étiez sur le champ mémorable d'Arcol. Et là, vous jurate sur les mannes de nos héros de triompher. Vous avez tenu parole à la bataille de la Piave, au combat de Saint-Daniel, de Tarvis, de Goritz. Vous avez pris d'assaut l'effort de Malborghetto, de Pradella, et fait capituler la division ennemie, retranchée dans Prévalde et L'Eibach. Vous n'aviez pas encore passé la drave, et déjà 25 000 prisonniers, 60 pièces de bataille, 10 drapeaux avaient signalé votre valeur. Ça vous épate, hein ? Alors je m'arrête là pour cet exercice, le texte est un peu plus long. Mais vous l'aurez compris, il y a plein de termes géographiques, des villes, des régions que l'on ne connaît pas forcément. Et donc l'intérêt, c'est de découvrir tous ces noms au fur et à mesure de la lecture. Et ainsi de s'attacher à l'articulation pendant que l'on lit. Là aussi, c'est un excellent exercice, puisque l'on doit s'attacher à bien prononcer des mots que l'on ne connaît pas, et dont la prononciation est parfois difficile. Et si tu ne trouves pas de texte qui soit adapté pour l'exercice, tu peux tout simplement prendre un manuel de géographie, et essayer de lire les noms de pays ou des noms de villes complexes. Et on passe tout de suite à notre troisième exercice, qui est pour moi, le meilleur. Cet exercice nous vient de Demosthène, l'un des plus grands raiteurs de l'antiquité. Demosthène était un orateur, mais avant cela, il avait eu des grands problèmes pour sa prise de parole. Il a eu notamment trois problématiques à régler. La première, c'est qu'il manquait de souffle. La deuxième, c'est qu'il se tenait mal et notamment laissait tout le temps tomber son bras sur le côté. Et la troisième, c'est qu'il articulait très mal. On pense même qu'il était bègue. Et pour chacune de ces problématiques, il a inventé des exercices qu'il s'est appliqués à lui-même. Pour travailler son souffle, il s'est entraîné en allant faire des footings dans les colonnes autour d'Athènes, et en déclamant ses discours pendant ses courses dans les montagnes. Autant dire que lui, a priori, il fumait pas un paquet de clubs par jour. Le deuxième exercice qu'il a inventé était pour sa posture. Afin d'éviter de laisser retomber son bras à chaque fois qu'il parlait, il s'est habitué à parler avec une épée le long de sa jambe. Ainsi, à chaque fois que son bras retombait, il se cognait contre l'épée, forcément lui entraînant une forte douleur. Autant dire qu'avec ça, tu prends vite le réflexe de maintenir le bras droit. Et pour le dernier exercice, celui qui nous intéresse vraiment aujourd'hui, il allait déclamer ses discours face à la mer, attraper des galets sur le sol, et se les placer dans la bouche, afin de rendre plus compliquée son articulation, et donc de s'obliger à plus forcer sur la mâchoire. Alors je vais pas t'obliger à mettre des cailloux dans ta bouche, mais ce que tu peux faire, c'est tout simplement attraper un stylo. En t'habituant à parler avec un stylo dans la bouche, tu vas être obligé de faire beaucoup plus travailler la mâchoire. Toute ta mâchoire va se mettre en marche, va essayer de compenser l'articulation qui est rendue plus défectueuse par le blocage des dents et en partie de la langue. Et donc très rapidement, tu vas garder ce réflexe de plus articulé, de sur-articulé, et donc avoir une meilleure élocution. Cet exercice, j'en ai d'ailleurs déjà parlé dans ma vidéo sur les habitudes que je prends avant mes prises de parole, puisqu'avant chaque discours, je me force à réciter au moins le début de mon discours avec un stylo dans la bouche. Ainsi, tu augmentes ton articulation à court terme, mais tu l'améliores aussi sur le long terme, puisqu'en ce faisant, tu vas travailler ta mâchoire, la muscler, et la mâchoire, c'est le muscle de la parole, c'est de là que vient l'articulation. Donc tu peux le faire juste avant un discours, mais aussi de façon régulière pour améliorer ton élocution sur le long terme. On arrive à la fin de cette vidéo, qui est un peu plus courte que celle de d'habitude, mais j'espère que ces exercices seront vraiment profitables. Je trouve qu'il y a de plus en plus de personnes qui articulent mal, et c'est dommage, c'est le cœur de la prise de parole déjà que de faire comprendre les mots qu'on utilise. Donc n'oublie pas, concentre-toi sur ton articulation, fais ces exercices, et tu verras que tu auras très vite des grands résultats. Et ce que je te propose pendant que tu t'habitues à parler avec un stylo dans la bouche, c'est que tu t'abonnes ou que tu me lises en commentaire ce que tu as pensé de cette vidéo. Alors à très bientôt pour une nouvelle leçon de prise de parole, et d'ici là, n'oublie pas les trois clés pour développer une parole compactante et convaincante, étudier, observer et pratiquer. Salutations chers amis, et à la prochaine !